Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, donc on va parler de Marlon Chitovera et de sa performance contre Dominic Cruz. Là clairement, le monsieur commence à taper à la porte du title shot de l'UFC chez les Bantamweight, ce serait peut-être mérité. En tout cas, on va revenir sur ce qui s'est passé à l'UFC San Diego, nouveau soldat de l'UFC, nouveau record de la salle en termes d'événements sportifs. Donc nouvelle belle performance de l'UFC, générique. Entre dans l'octogone avec Unibet, qui sera le vainqueur du combat, en combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Gros gros test pour Marlon Chitovera qui mine de 1 contre Dominic Cruz avait droit à son deuxième combat main event à l'UFC. Donc là, il était sur 3 victoires consécutives contre Davy Grant, contre Franky Edgar par KO et contre Rob Font par décision unanime. Mais il y avait eu, je crois, 3 knockdowns dans ce combat. Et là, contre Dominic Cruz, une nouvelle fois, cette même impression que, oui, c'est pas lui qui va dominer par le volume, mais avec la puissance qu'il arrive à dégager et surtout cette confiance énorme. Parce que c'est vrai qu'on a cette impression avec Marlon Vera, c'est qu'il va vous lancer beaucoup de kicks, beaucoup de jabs, beaucoup de feintes finalement, beaucoup de coups qui n'ont pas vraiment vocation à faire mal à l'adversaire. Mais quand il décide d'avancer, quand il décide de mettre ce coup quasi létal, ben là, il n'y a plus personne. Et c'est ce qui s'est passé contre Dominic Cruz où les deux premiers rounds, il les perd, mais de peu puisqu'il se fait dominer, on va dire, en termes de scoring, mais en termes de, on va dire, de volume au global. Mais dès le premier round, il arrive à mettre knockdown Dominic Cruz. Ensuite, il le met knockdown une nouvelle fois dans le troisième round. et ensuite, il y a ces deux knockdowns dans le quatrième, dont le dernier, sur un head kick magnifique où, là encore, il y a ce crochet, il sait où va aller Dominic Cruz et avec le head kick qu'il lance parfaitement placé, qu'il a tenté, mais de l'autre côté cette fois-ci, avec l'autre jambe, avec la jambe droite au deuxième round et donc c'est passé de très très près pour Dominic Cruz au deuxième round. Ça n'a pas été, on va dire, aussi parfait puisque Dominic Cruz a été touché mais n'a pas été big knockdown. Au quatrième round, cette fois-ci, il s'est passé de l'autre côté donc il sait très bien où allait Dominic Cruz. Donc là, ce n'était pas vers la droite, mais c'était vers la gauche et donc vers la gauche, il balance le head kick du gauche et il casse le nez de Dominic Cruz. Dominic Cruz qui s'effondre, bon, il n'est pas complètement inconscient. Moi, je trouve que l'arrêt de l'arbitre est parfait. On voit très bien que Dominic Cruz, après, juste après l'arrêt de l'arbitre, il essaie, mais voilà, il a le nez sur son toute vraisemblance pété. Il a de grosses difficultés à se relever par lui-même. Donc voilà, pour moi, clairement, pas de polémique au niveau de l'arbitre mais waouh, 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 quelle performance une nouvelle fois de Marlon Vera parce que ce qui est impressionnant, moi, je trouve avec lui, soit contre Rob Font ou là encore contre Dominic Cruz, c'est qu'en tout temps, peu importe ce qui se passe, vous voyez, même dès le début du combat, il y a Dominic Cruz qui arrive avec un blitz. Si, enfin, pour ceux qui connaissent Dominic Cruz, un des plus grands bantamweight de tous les temps, on a l'habitude de ça. Dominic Cruz a l'habitude de faire ça. C'est comme ça qu'il a gagné. On a été deux fois champion bantamweight à l'UFC. Je le rappelle, Dominic Cruz, c'est pas n'importe qui. À aucun moment, il panique, Marlon Vera. À aucun moment, il panique. Il peut se faire toucher la plupart du temps. C'est ça qui est impressionnant aussi, c'est qu'ok, Dominic Cruz va lancer beaucoup de coups qui vont s'être touchés, mais ça va être dans la garde de Marlon Vera. Et même quand il se fait toucher, quand il recule un petit peu, il n'y a aucun moment où il va paniquer. Et c'est ça qui, moi, m'impressionne le plus. C'est que depuis qu'il est... Enfin, ça fait deux combats, là, contre Rob Font et Dominic Cruz, qui ne sont pas n'importe qui, qu'il est main event, on a cette impression de... Il va peut-être perdre les rounds. Il va peut-être être dominé en termes de volume, mais il sait que, et vous n'avez qu'à voir le combat contre Rob Font qui était encore plus saisissant à ce niveau-là, parce que c'est terminé quand même à la décision, Rob Font avait une avance considérable en termes de volume, mais pourtant, les knockdowns, ils étaient pour qui ? Ils étaient pour Vera. Et vous voyez la tête des deux mecs à la fin du combat. Clairement, il n'y a aucun suspense sur qui a gagné. Et c'est ça, pour moi, la force de Marlon Vera. C'est qu'à aucun moment, il va se laisser, si vous voulez, happer par « Ok, je perds les deux premiers rounds. Ok, là, il a lancé beaucoup plus de coups que moi. » Non, il sait très bien qu'il peut faire mal. Il sait très bien qu'aujourd'hui, chez les bantamweight, je ne pense pas que quand il touche proprement un gars, je ne pense pas qu'il y a un mec qui frappe plus fort que lui. Et là, ça s'est vu aujourd'hui encore contre Dominic Roussou. Il avait beau être dominé dans le volume, pas de problème. À chaque fois, il y avait ce petit equalizer qui faisait que... Parce que, pareil, là aussi, moi, c'est ce qui m'a impressionné dans ce combat-là. Dominic Roussou réussit aussi un takedown. Il en réussit même deux sur le combat. Et pareil, il n'y a aucun moment où il y a ce sentiment de panique chez Marlon Vera. Le deuxième takedown qui est réussi par Dominic Roussou est plus intéressant parce que Dominic Roussou a l'occasion, justement, de travailler un petit peu au sol. Mais là aussi, on voit Marlon Vera directement, quand il est sur son dos, il commence à mettre des coudes à Dominic Roussou. Il tente une soumission sur Dominic Roussou qui se relève directement parce que les deux sont quand même déjà pas mal en sur à ce moment-là. Donc, pas de souci. Puis Dominic Roussou, vous le savez, c'est un vieux briscard. Donc, il en a vu d'autres. Mais à aucun moment, il laisse du répit à son adversaire pour être dans une situation où il va être en contrôle, en sécurité, en sérénité. Parce que Dominic Roussou, qui cherche le takedown, il a envie d'être dans cette position-là. Il a envie de pouvoir progresser parce que, vous savez, Dominic Roussou a une excellente lutte. Mais voilà, à partir du moment où Marlon Vera est au sol, ben là, vous devez faire avec ses coudes, vous devez faire avec ses frappes, vous devez faire avec ses tentatives de soupe. C'est un cauchemar. Donc, que ce soit debout ou au sol, aucun moment de répit à son adversaire. Et surtout, à chaque fois, il y a ce côté, tu ne sais jamais ce qui peut se passer potentiellement et tu peux très rapidement te faire mettre knockdown. Et Dominic Roussou, à chaque fois, franchement, moi, j'étais impressionné parce qu'il a fait preuve d'une belle capacité de récupération lors des knockdowns précédents. Chaque fois, il se relevait tranquille. Mais c'est vrai que le dernier sur le head kick, bon, ben voilà, vous voyez la manière dont il se le prend. Rien à dire. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, Dominic Roussou, pour moi, enfin, pardon, Tito Vera, why not ? Why not un title shot ? Parce qu'il montre quelque chose. Et moi, je serais très intéressé par ça. C'est qu'on a, donc, José Aldo qui combat la semaine prochaine à l'UFC 278, combat intéressant pour lui. José Aldo, c'est le dernier à avoir battu Tito Vera. Et important. Et pour moi, c'est un point qui est crucial. C'est que c'était un combat en 3 rounds entre les deux hommes. Clairement, vous regardez le combat, il n'y a pas photo. José Aldo a gagné. Mais, et ce n'est pas un petit mais, quand on voit le style de Marlon Vera, pour moi, c'est quelqu'un là qui montre qu'il est fait pour les combats en 5 rounds. Il est fait pour les main events, parce qu'il arrive, vous le voyez par son style, il prend les deux premières rounds pour collecter toutes les informations, pour aussi, mine de rien, avoir l'occasion de s'exprimer. Mais c'est surtout pour collecter les informations sur son adversaire. Il va se prendre des coups, mais comme vous le voyez, il n'est jamais à ça de se faire mettre knockdown, il n'est jamais ébranlé, il n'est jamais chancelant. Voilà, c'est deux rounds pour collecter. Contre José Aldo, il n'avait pas eu l'occasion de rattraper son retard parce que c'était un combat en 3 rounds. José Aldo, vous le savez, si vous avez regardé tous ses combats, brillant, brillant José Aldo, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est un combattant qui a tendance à baisser petit à petit au fil des rounds. Et c'était, vous le voyez très clairement lors de son run de champion à l'UFC, moins aujourd'hui, puisqu'il a moins l'occasion de s'exprimer sur des combats en 5 rounds José Aldo. Moi, je ne serais pas contre une revanche entre les deux. Une revanche entre les deux en main event d'un UFC Fight Night. Parce que là, José Aldo qui montre aujourd'hui, bien évidemment, ça dépend de son combat de l'UFC 278, mais qui montre aujourd'hui qu'il appartient toujours au gratin de la catégorie, Marlon Vera, qui aujourd'hui, pour moi, est véritablement dans son prime. Face à un José Aldo en 5 rounds, j'ai vraiment envie de voir ça. Parce que que donneraient les deux derniers rounds d'un combat José Aldo contre Marlon Vera, moi, j'ai très, très, très envie de voir ça. Et puis surtout, Marlon Vera montre qu'aujourd'hui, il sait s'adapter. Donc, il avait été un petit peu dépassé dans le game plan face à José Aldo lors du premier combat. Là, moi, j'ai envie de voir ce qui peut se passer. Et à noter, et ça a son importance, c'est que Dominic Cruz avait énormément de succès face à Marlon Vera. Enfin, le plus de succès qu'il a eu, c'est quand il commençait à placer ses head kicks et qui pouvait créer quelques ouvertures face à Marlon Vera, face à sa garde qui était quasi impénétrable tout le long du combat. Donc, ça, pour José Aldo, vous le savez, excellent kicker José Aldo et qui s'était remis au kick, qui s'est remis au kick il y a quelques années de ça après une longue pause. Donc, il avait eu un accident José Aldo qui avait fait que malheureusement pour lui, il avait un petit peu enlevé ça de son arsenal. Là, ça y est, il est revenu avec ses kicks et donc moi, j'ai vraiment envie de voir ça. Un nouveau combat entre José Aldo et Marlon Vera en 5 rounds cette fois et si Marlon Vera venait à s'imposer contre José Aldo, là, moi, ça me ferait un petit peu flipper. Je ne serais pas contre non plus et sachant qu'il y aurait une histoire aussi pour Chito Vera contre le vainqueur de Chenomale contre Petr Yann surtout si c'est Chenomale qui s'impose. Mais bon, vous voyez la situation de Chenomale, je pense que s'il s'impose contre Petr Yann, l'UFC va vouloir le pousser directement au title shot mais bon, c'est quand même Marlon Vera qui a infligé à Chenomale la seule défaite de sa carrière. En tout cas, voilà, c'était pour l'UFC San Diego, franchement, chapeau Chito Vera, en plus, je crois qu'il est reparti avec 300 000 dollars et les salaires officiels sont sortis donc chapeau monsieur, c'est mérité et puis peut-être, 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 un très très gros combat pour la suite pour lui. On se retrouve très très vite pour Nouvelles Aventures. Big shout out à ma sweat pain, ma sweat pain, moins 33% sur tous mes protéines avec le code Lasseur et puis nos savons, c'est sur onae, H-O-N-A-E, point fr, onae, point fr, merci pour le soutien. Là, on en a deux autres qui vont bientôt être sold out donc merci, 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 on se retrouve très très vite. Sous-titrage ST' 501